Crimes passionnels, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chroniques Criminelles. Dans cet épisode, l'affaire Lionel Gage. Dans ce podcast inédit, nous allons plonger au cœur de l'un des plus grands scandales sanitaires de ces dernières années. D'un côté, plus de 300 victimes. Et de l'autre, deux dentistes accusés d'avoir mutilé leurs patients. Quand le scandale éclate, Lionel Gage, le principal mis en cause, gagne rapidement un terrible surnom, le Boucher de Marseille. Après dix ans d'instructions, le procès de Lionel Gage et de son père s'est ouvert au printemps 2022. Nous y étions. Avec en toile de fond une seule question. Les victimes obtiendront-elles réparation ? La réponse, dans ce nouveau podcast de Chroniques Criminelles. Il m'a arraché toutes mes dents, toutes mes dents. À la base, je suis partie pour un détartrage, je n'ai rien compris. En trois mois, il m'avait fait toute la bouche. Il m'a aiguisé toutes mes dents et il m'a dévitalisé 13 dents. Il m'a massacré la bouche. Chacun avait son sourire à lui, ça faisait son charme. Même ça, il nous l'a enlevé. Il nous a franchement détruits. Pour moi, il nous a détruits. J'avais 40 ans à l'époque. Là, j'ai bientôt 49. On n'a pas de dents. L'humanité, je ne sais pas où aller. Je ne sais pas. On ne fait pas ça aux gens. Moi, j'ai arrêté de pleurer de toutes les façons. J'ai tellement pleuré que je n'y arrive plus. Je suis fatiguée de pleurer. Un sourire de rêve qui vire au cauchemar. C'est ce que dénoncent 322 victimes parties civiles dans un procès très attendu et qui s'ouvre aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Marseille. Plus de 300 plaignants. 150 avocats. Un procès marathon qui doit durer 6 semaines dans une salle spécialement construite pour l'occasion. Dans l'histoire judiciaire de Marseille, c'est du jamais vu. Il aura fallu près de 10 ans d'enquête pour en arriver là. Sur le banc des prévenus, deux dentistes. Lionel Gage et son père Jean-Claude. Ils sont accusés d'escroquerie et de mutilation sur des centaines de patients. Ça fait maintenant 12 ans, 10 ans qu'on attend ce procès et qui a été une attente très 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 longue. Les questions que je me pose, c'est de savoir pourquoi il nous a fait ça à tous, parce qu'on est 320 quand même. Tout ce qu'on a vécu pendant des années, il ne peut pas nous le rembourser. C'est la souffrance, bien sûr, souffrance morale, le cauchemar. Des fois, ça m'arrive de faire des cauchemars. Cauchemar, j'ai perdu mes dents. Je me retrouve invalide. J'ai tout perdu, en fait. J'ai perdu mon travail, ma santé. Je ne fais plus de sport, je ne fais plus rien. Ça m'a brisé ma vie, en fait. Qu'il puisse au moins avouer qu'il nous a mutilés et qu'en plus, nous, en même temps, oublier tout ça et passer à autre chose. Je ne sais pas quoi dire, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots parce que c'est vraiment, vraiment... C'est une histoire de fou, ça. Une histoire de fou que la justice va devoir disséquer pendant plus d'un mois. Mais qui est Lionel Gage ? Et pourquoi ce jeune dentiste de Marseille se retrouve-t-il au cœur d'un énorme scandale sanitaire ? Est-il vraiment celui que ces victimes dénoncent ? Un homme sans scrupules qui a brisé leur vie. Lionel Gage, en fait, il va grandir sous le modèle paternel. Denis Trossero, journaliste à la Provence. Très jeune, il va assister à la carrière de son papa. Donc, qui est chirurgien dentiste. C'est un garçon qui a baigné dans ce milieu. Frédéric Monneray, avocat de la défense. De la médecine, de l'art dentaire, et qui a décidé d'en faire son métier. Lionel a trouvé sa vocation. Déterminé à réussir, il bûche ses cours à la fac dentaire de Marseille et décroche brillamment son diplôme. A 25 ans, il décide tout de suite de s'installer à son compte. Mais pas n'importe où. Loin des beaux quartiers où il a grandi, il s'établit dans le 15e arrondissement de Marseille. L'avenue de Saint-Antoine, où il installe son cabinet, est au cœur de ce qu'on appelle les quartiers nord de Marseille. Stéphane Minka, journaliste spécialiste des faits divers. On est dans un endroit où on n'est pas très très loin des grosses grosses cités qui ont été construites dans les années 60-70. C'est un quartier qui est marqué par le chômage. C'est un quartier qui est très pauvre. Et c'est presque précisément pour cela que Lionel Gage va s'y installer. C'était un parti pris, c'était une volonté. Parce qu'il pensait que là, il n'y avait pas forcément de professionnels de réputation. Et dès le début, il va accepter tout le monde. Le quartier est en plein désert médical. Personne ne vient s'installer ici. Alors pour ses habitants, c'est une véritable aubaine. D'autant que ce jeune dentiste est toujours disponible pour ses patients. C'est un médecin qui travaille beaucoup. Il se lève très tôt. Et dès 6h du matin, il est au cabinet de l'avenue de Saint-Antoine. Ce qui arrange pas mal de patients. C'est incontestablement un dentiste qui est très dévoué. Parce que sa philosophie, à lui, c'est de dire « Moi, j'accepte d'intervenir pour toutes les urgences auxquelles je suis confronté. » C'est le gars dévoué. C'est « T'as un problème, tu vas chez Gège, quoi. » Un dentiste qui accepte toutes les urgences, la nouvelle fait vite le tour du quartier Saint-Antoine. Car non seulement il dépanne tout le monde, mais en plus, il est très sympathique. On a tous une peur du dentiste. Alors pour lutter contre, il essaie d'être drôle, il détourne l'attention en fait. C'est quelqu'un de très accueillant, avenant, jovial. Gilles Marta, avocat des partis civils. Le tutoie à mon tout de suite. Tu m'appelles quand tu veux, tu as mon portable. Bon, il crée tout de suite du lien. Il faut pas dire docteur, il faut dire Lionel. Bonjour Lionel, comment vas-tu ? Il pousse vraiment les gens à ça. Non, non, il dit « Moi, je suis votre ami, quoi. » Cette chaleur humaine, c'est ce dont se souviennent Youssef, Sarah et Pierre. Aujourd'hui, ils se retrouvent tous avec un dentier. Derrière leur sourire, toutes leurs dents sont fausses, ou presque. Une situation qu'ils étaient loin d'imaginer lorsqu'ils rencontrent Lionel Gage près de 15 ans plus tôt. En deux secondes, il a commencé à me tutoyer. On aurait dit qu'on est allé à l'école ensemble. Youssef, victime de Lionel Gage. Moi, j'ai trouvé ça sympa. C'est bon, il est avena, il est gentil. Lionel est très chaleureux. T'inquiète pas, tu mets-toi à l'aise. C'est vrai qu'il nous dit même « T'es comme ma petite soeur. » Donc oui, t'inquiète pas, je veux bien te soigner. Sarah, victime de Lionel Gage. C'était familial quand on arrivait au cabinet. C'était très, très familial. La réputation de Lionel Gage dépasse vite le quartier Saint-Antoine. De toutes les cités alentours, on se presse dans son cabinet. Son père, Jean-Claude, vient rapidement lui prêter main forte. Sa patientèle explose et sa salle d'attente déborde. Quand on voyait le monde qu'il y avait chez lui, c'est inimaginable. Dans le couloir, les gens, ils étaient jusque devant le trottoir. Tout semble sourire à ce jeune dentiste ambitieux. Son ascension fulgurante est couronnée par un très bon mariage. En 2006, il épouse la fille d'un riche promoteur immobilier. Lionel Gage a 26 ans. Il fait maintenant partie des notables de la région. Une incroyable réussite qu'il n'hésite pas à afficher. Il trouve à acheter assez rapidement une de ces belles villas qui sont un petit peu extérieures à la ville. Piscine, voilà, tout nécessaire. Il aime bien aussi parader. Donc, il a une Porsche Cayenne. Il s'est acheté une Aston Martin à 265 000 euros. Il faisait le beau, la belle voiture d'Aston Martin. Il me voit une école d'un peu. Il arrivait là. Même les gars au café, tout ça, ils l'ont regardé avec envie. Et étonnamment, le quartier qui l'apprécie, qui le trouve si sympathique, est plutôt fier de cette réussite naissante. Marc-André Sécaldi, avocat des partis civils. Ils se disent, ça, c'est un bon médecin. Il est dans la voiture de James Bond, donc il doit manier la turbine comme James Bond. Lionel Gage a relevé son défi. Il voulait être un grand dentiste, apprécié et prospère. En cinq ans, il est devenu une star du soin dentaire dans les quartiers nord de Marseille. Tout semble lui sourire. Et pourtant, tout va s'écrouler. Quand je me regarde dans le miroir aujourd'hui, je vois une personne avec le sourire très changé, les dents qui ne lui ressemblent pas. Au jour d'aujourd'hui, j'essaye de moins rester devant le miroir. Là, avant, je pouvais mettre du rouge à lèvres, rester des heures à maquiller, prendre soin de moi. Là, aujourd'hui, si je reste cinq minutes, je me maquille très rapidement et je sors. Sarah a 32 ans. Elle vit recluse chez ses parents depuis plus de dix ans, depuis ce jour de 2010 où elle pousse la porte du cabinet de Lionel Gage. Elle a alors 20 ans. Je vais le voir pour une carie sur une molaire qui était quand même assez avancée parce qu'il me faisait très très mal. Sarah s'installe sur le fauteuil en toute confiance. Elle connaît la réputation du dentiste et elle s'imagine qu'il va vite régler son problème. Mais après un rapide examen, elle se souvient avoir été surprise par son diagnostic. Elle m'explique qu'il y a beaucoup de soins à faire et que j'ai des dents assez, si je peux dire, délabrées. Donc, il faut faire très attention et que je risque d'avoir mes dents qui vont tomber. Il m'a montré une photo d'un monsieur avec des dents noires. Si je peux dire, toutes noires, la gencive noire aussi. Des dents qui manquent aussi, jeunes, toutes carillées. En me disant que si mes dents, si je continue à rester comme ça, mes dents presque vont devenir comme ce monsieur d'après ce que j'ai compris. Et c'est vrai qu'il m'a fait peur. Donc, je me suis dit, il faut faire quelque chose, il faut que je me soigne. Il me promet un sourire de star. Donc, à la deuxième photo, il me montre le beau sourire et qui va me faire un sourire de star. Un sourire de star, une belle promesse qui rassure Sarah. Lionel Gage va lui sauver ses dents. Mais très vite, elle déchante quand elle découvre le résultat. là, sur la lumière du fauteuil, il y a un petit endroit en aluminium. Et là, je m'aperçois que mes dents sont toutes petites. Donc, je passe la langue sous mes dents. Et là, c'est le choc. C'est le choc parce que je sens mes dents toutes fines, coupantes. Et puis après, il va me coller les prothèses définitives, mais directement, en fait, avec la colle très forte. Cette prothèse était sur quasiment toute ma mâchoire. Donc, c'était sur les 23 dents. Sarah se retrouve avec un dentier presque complet à 20 ans seulement. Une situation qui intrigue vite la CPAM des Bouches-du-Rhône. Il n'est pas courant qu'à cet âge-là... Gilles Marta, avocat des partis civils. On pose autant de prothèses dans la bouche d'un adolescent. Quelle jeune fille de 18 ans en France ? Stéphane Minka, journaliste spécialiste des faits divers. Il doit se faire refaire l'intégralité des dents. Ça n'existe pas. L'ACPAM saisit son service d'enquête en interne. Ce dernier réquisitionne les dossiers patients du dentiste et découvre avec surprise que Lionel Gage pose un nombre incroyable de prothèses. Des centaines de patients seraient concernés. Pour une simple petite carie de rien du tout, j'ai vécu l'enfer pendant, c'était la galère, pendant sept ans. Youssef, victime de Lionel Gage. C'est inimaginable. Enfin, moi, ça me rend fou. Youssef a 72 ans. Il a travaillé dur toute sa vie dans le bâtiment et jamais de problèmes de santé jusqu'à sa première visite chez Lionel Gage. C'était en 2007, il y a 15 ans. mais il s'en souvient encore car ce jour-là, rien ne se serait passé comme prévu. d'abord, il m'endort, il m'endort là-dedans, il me passe la roulette. Une fois que j'ai la bouche ouverte, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait, je ne vois pas ce qu'il fait. Au bout de quelques instants, reste toi, je me reste, ça va, il me dit ça va, tout va bien. Et comme je suis, la bouche, elle est anesthésie, j'ai l'impression d'avoir une bouche comme ça, vous plantez un couteau dans la joue, on ne sent rien. Je rentre chez moi et je vais dans la salle de bain, je vais pour me rincer la bouche, je vois ce qu'est-ce qu'est-ce qu'il m'a fait. Je vois mes dents, on dirait des dents de vampire toutes pointues, surtout les molaires et tout. Je dis qu'est-ce qu'il m'a fait, qu'est-ce que c'est cette histoire ? Le lendemain, je l'appelle. Je dis qu'est-ce que tu m'as fait, la vie ? J'ai les dents, elles sont pointues et tout, c'est quoi cette histoire ? Mais non, il me dit t'inquiète pas, c'est pour les couronnes. Mais qui t'a dit que je voulais des couronnes ? Et le piège était refermé. Il m'a dit surtout de toute façon après moi, en quelque sorte, vous n'aurez pu avoir de dentiste. Oh, bénédiction. On n'aurait plus de problème. C'est tout. Pierre, victime de Lionel Gage. Il n'y a que comme ça qu'on a pu se laisser bluffer comme ça. À 80 ans, Pierre profite enfin de sa retraite et de son jardin. Mais il a dû se battre pour retrouver cette joie de vivre. Tout commence pour lui en plein cœur de l'été par une rage de dents inopinées et la quête désespérée d'un dentiste disponible. Je suis fait juillet, début août. J'ai un problème de dents. Mon dentiste était parti en congé. Je téléphone autour. Congé, congé, congé. Les réponses. Et voilà que je fais le numéro de Gage. Il a dit, écoutez, je vous prendrai même avant mon horaire d'ouverture. Venez sans problème, je vous prends. qu'est-ce qu'il fallait demander de plus ? J'étais tombé sur le bon Dieu. Il me fait asseoir et il commence à m'arracher une dent. Il me dit, tiens, je vois que vous vous comportez bien et que finalement, vous résistez, je vous en arrache encore une. Ah, puis finalement, ça se passe bien, je vous en arrache encore une. Mais je rentrais à la maison, j'étais complètement tremblant et tout. Ma femme me dit, mais qu'est-ce qu'il te fait ? C'est pas possible. Et puis, ça s'est passé comme ça et on a enchaîné rendez-vous sur rendez-vous jusqu'à ce qu'il m'en a arraché 14. J'ai deux appareils en haut, j'ai un appareil collé devant, un petit appareil et dessous, j'ai un grand appareil collé. Voilà. À la fin, donc, il me donne un miroir et là, je lui explique que les dents de devant, ce n'est pas mes dents, je ne retrouve pas mes dents d'avant. Donc, je lui explique, je lui dis, mais est-ce que c'est possible de reprendre ça parce que pour moi, elles sont trop grosses ? Sarah, victime de Lionel Gage. Et il me dit, mais non, c'est pas possible, le prothésiste les a déjà faits, ça reste comme ça, on ne peut rien faire. Elles sont déjà collées, et c'est fini. Les fausses dents de Sarah, la gêne, elles sont épaisses et trop blanches à son goût. Mais c'est trop tard, elle va devoir s'y faire. A la CPAM, les enquêteurs sont de plus en plus intrigués par l'activité de ce dentiste. Lionel Gage semble poser des prothèses de manière frénétique et dans des proportions hors normes. Après de rapides calculs, leurs soupçons se confirment. Il pose plus de 20 fois le nombre de prothèses que posent ses pères. Denis Trossero, journaliste à la Provence. De la même profession. Donc à la CPAM, on commence à compter le nombre de fausses dents qu'il a posées. Et on arrive à 4 300 fausses dents pour 920 patients. Et ces prothèses, c'est ce qui, dans la cotation des tarifs de l'art dentaire, se situe évidemment au sommet. Marc-André Sécaldi, avocat des partis civils. C'est ce qui est le plus rémunérateur et c'est ce qui est le plus cher pour les patients. Coup du soin de 300 à près de 2 000 euros, voire beaucoup plus. Car pour certaines prothèses, chaque dentiste peut fixer librement ses prix et gonfler ses honoraires. Une pratique légale, mais que Lionel Gage aurait poussé à l'extrême. C'est ce que découvrent les enquêteurs très surpris. Ils se rendent compte que ce chirurgien dentiste qui est installé dans un quartier pauvre de Marseille est celui qui a un chiffre d'affaires dix fois supérieur aux chirurgiens dentistes les plus prestigieux qu'il y a en France. Il est à l'époque le chirurgien dentiste de France qui fait le plus gros chiffre d'affaires, 2,6 millions, alors même que la moyenne de chirurgien dentiste, le chiffre d'affaires c'est à peu près 180 000 euros. Plus de 2,5 millions. En 2010, Lionel Gage aurait été le dentiste le mieux payé de France à 30 ans seulement. Un dentiste richissime qui pose près de 30 fois plus de prothèses que la moyenne, à la CPAM, on est maintenant convaincu que Lionel Gage facture des soins abusifs. La fraude serait énorme, entre 3 et 5 millions d'euros. Et une question inquiétante se pose maintenant. Ce dentiste ne serait-il pas en train effectivement Stéphane Minka, journaliste spécialiste des faits divers, de réaliser des travaux dentaires illégaux, inutiles, voire dangereux. Les enquêteurs définissent une stratégie qu'ils pensent imparable. Convoquer les nouveaux patients de Lionel Gage avant qu'il leur pose des prothèses pour respecter leurs dents et pour vérifier si le diagnostic est justifié. C'est alors une course contre la montre qui s'engage. La difficulté, c'est que Lionel Gage travaillait très vite. Il va y avoir une course de fond, une course incroyable entre Lionel Gage d'un côté et la sécu. À chaque fois que la sécu va repérer enfin quelqu'un en attente de soins, Gage le prend quasiment le lendemain. il exécute effectivement avec une rapidité inouïe ce qui a plusieurs avantages. D'abord une fois que la bouche est pleine de prothèses et que les travaux sont réalisés c'est toujours plus compliqué pour déterminer l'état initial. Impossible de vérifier les dents d'origine des patients car la plupart arrivent déjà avec leur prothèse définitive. Les enquêteurs sont coincés. La section de recherche de la gendarmerie de Marseille est alors saisie du dossier. Une perquisition a lieu au cabinet de Lionel Gage. Quand les gendarmes arrivent ils sont au départ dans un environnement extrêmement chic. Mais il y a un contraste total avec le bureau de Lionel Gage. traîne des dizaines de cartes vitales de ces patients. Il y a des feuilles de soins dans tous les sens. C'est un cafarnum total. C'est un ensemble de choses qui les confortent. Gilles Marta avocat des partis civils. Dans l'idée que des choses pas très très claires se passent au cabinet du docteur Lionel Gage. Mais ce qui intéresse surtout les gendarmes ce sont les ordinateurs et les disques durs de Lionel Gage. Dans l'historique de son activité ils espèrent trouver des documents compromettants. Et c'est une autre facette du dentiste qu'il découvre alors. On se rend compte que dès 2005 et durant les trois premières années il achète des biens pour des montants qui sont très importants. un premier appartement à Meigeve puis des appartements à Paris s'accumulent en 2009-2010 avec l'achat d'un immeuble entier un ancien hôpital d'ailleurs qu'il réhabilite pour construire des appartements. Évidemment il a la maison assez cossue dans la campagne exoise. Mais le patrimoine immobilier a été évalué à peu près à 12 millions d'euros. Il a l'Aston Martin et le Porsche Cayenne 14 oeuvres d'art d'Andy Warhol il a un yacht qui l'aurait acheté 700 000 euros. Les gendarmes réalisent que Lionel Gage ne serait pas seulement le dentiste le plus riche de France c'est aussi un investisseur boulimique. On est face à un médecin qui a voulu tout avoir tout de suite qui s'est extrêmement endetté. Quand vous empruntez pour 11 millions d'euros ça représentait globalement une charge de remboursement mensuel de 60 000 euros. 60 000 euros par mois. Une pression financière ahurissante. Pour les gendarmes c'est le mobile tout trouvé de l'escroquerie. Pour assumer ces investissements Lionel Gage serait obligé de gagner des sommes faramineuses et donc de prescrire des prothèses sur un maximum de patients. Mais à ce stade de l'enquête rien ne le prouve. Les gendarmes décident de convoquer les employés de Lionel Gage et d'abord son assistante dentaire celle qui se trouve aux premières loges pour observer le travail du dentiste. Et ce qu'elle raconte aux enquêteurs va lever le voile sur les étranges pratiques du cabinet. Nadia va dire que les devis n'étaient pas signés par les patients. Alors qu'un dentiste intègre doit montrer un devis Marc-André Sécaldi avocat des partis civils. Informer le patient de sa stratégie de traitement lui il n'en fait pas. Il méprise le devis comme ça au moins les gens ne peuvent pas aller demander un avis ailleurs. Il arrive il opère immédiatement. Une pratique illégale qui pour les gendarmes n'aurait qu'un objectif duper les patients. Dans la pratique médicale il y a un principe qui est marqué dans le marbre c'est l'adhésion du patient au soin. Ça s'appelle le consentement éclairé. Il y a des victimes qui ne savaient même pas à quoi s'attendre et qui se sont vues arracher des dents sans leur consentement sans savoir ce qu'allait leur arriver qui se retrouvent avec des fausses dents. Pour les gendarmes si l'assistante dit vrai celle qui est forcément au courant de ces devis non signés c'est la secrétaire médicale. Son audition va donner une nouvelle ampleur à l'enquête. Laetitia de son poste elle voit tout et elle entend tout. Elle voit bien qu'il y a un petit manège dont elle va parler aux enquêteurs en disant mais en fait ce qui se passe dans ce cabinet c'est que je vois très 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 régulièrement un homme parler aux patients. Cet homme la secrétaire le comprend vite c'est un courtier en assurance et s'il est là dans la seule d'attente du cabinet c'est pour démarcher les patients. ils venaient faire signer des bulletins d'adhésion directement au cabinet ce qui là encore est parfaitement contraire aux règles déontologiques. Qu'un courtier en mutuel recrute directement dans une salle d'attente c'est aussi une des bizarrées de ce cabinet médical. Lionel Gage a conseillé à mes parents de prendre une autre mutuelle parce que la mutuelle qu'avait mon père n'était pas suffisante. Sarah victime de Lionel Gage Donc on a eu l'intervention d'un courtier en assurance qui était Nadir qui est venu à la maison et qui nous a souscrit à moi et mes frères et mes parents une autre mutuelle. Mais qui est cet homme qui gravite autour des patients ? Quels sont ses liens avec Lionel Gage ? Les enquêteurs se lancent tout de suite sur sa piste. Son employeur est rapidement identifié et son audition va aiguiser leur curiosité. Sa personnalité c'est celle d'un jeune d'une vingtaine d'années. Donc un peu haut en couleur et surtout qui a une envie de réussir. Il vend tellement de contrats aux patients de Gage. Stéphane Minka journaliste spécialiste des faits divers. Que lui-même il est quasiment le meilleur courtier des Bouches-du-Rhône. Selon son responsable Nadir déclare entre 50 et 70 000 euros de salaire. Un record pour un débutant. Pour les gendarmes cela paraît bien suspect. Nadir est alors convoqué et d'emblée il s'explique. 5 ans plus tôt le dentiste lui aurait confié une mission pour ses patients trouver une mutuelle qui couvre tous les frais dentaires même les plus coûteux. Nadir a repéré un contrat où on est remboursé jusqu'à 300% des soins et à 80 euros par mois seulement mais uniquement la première année. Après évidemment ça passe à beaucoup plus cher. Lionel Gage connaissait par cœur ce contrat. Les garanties qui étaient offertes commencent à fonctionner. Gilles Marta avocat des partis civils. Comment il fallait résilier le contrat une fois que les soins étaient terminés donc il y avait même des modèles de lettres de résiliation qui étaient fournis aux patients. Et donc comme ce sont des gens qui en général sont des gens pauvres. Denis Trossero journaliste à la Provence. ils vont passer par là et pendant une année ils vont souscrire cette mutuelle. Selon les enquêteurs cela expliquerait la rapidité de travail de Lionel Gage. Pour chaque patient qui souscrit en effet il a un an pour facturer un maximum de soins et de préférence les plus chers. Les gendarmes en sont maintenant convaincus. Lionel Gage a soudainement des perspectives d'enrichissement. il peut se livrer en toute liberté à des soins prothétiques très onéreux avec cet argument commercial qui consiste à dire de toute façon ça ne vous coûtera rien. Donc on est véritablement dans un système de prédation de patients. Ce sont des éléments qui vont conforter ce qu'on appellera le système Gage qui participe de cette façon de rassurer le patient qui en l'occurrence n'est presque plus un patient. c'est quasiment devenu un client parce que c'est une véritable machine à fabriquer de l'argent. Lionel Gage aurait donc monté une combine très efficace pour amasser des millions. Une combine qui l'obligerait à soigner à toute vitesse et donc à bâcler son travail au mépris de la santé de ses patients. Très vite en effet des complications apparaissent. Dès le début Youssef est mal à l'aise avec ses couronnes. Elles sont trop grosses. Elles le blessent sans arrêt. Mais la sensation il n'y a rien qui va. La façon de parler, de manger. Youssef, victime de Lionel Gage. Et puis ça, ça m'a coupé à l'intérieur quand je parle ou quoi, ça m'a coupé. je crachais, j'ai du sang. J'ai la sensation d'avoir ses pas des dents, des phares repassés que j'ai dans la bouche. S'alimenter, s'exprimer, tout devient difficile pour Youssef. Et la situation s'aggrave de jour en jour. Son quotidien vire aux supplices. Mais alors, des douleurs, c'est pire qu'une rage d'un atroce à devenir fou. Je dormais pas. C'était un enfer. Dans ma tête, on m'a dit que j'avais des abeilles dans ma tête. J'ai dit là, il faut faire quelque chose. Et il faut que ça s'arrête, cette histoire. Je vais avoir beaucoup de gingivites, à répétition, des abcès. Après, c'est vrai que la mauvaise haleine est tout le temps là, présente. Aussi, des douleurs, des grosses douleurs aux dents. Je suis rentré chez Gage. Je mangeais comme normalement. Je pouvais faire tout normalement. Pierre, victime de Lionel Gage. Et en sortant chez Gage qui devait m'arranger, je ne pouvais plus rien faire. Par exemple, mordre dans une pomme, alors là, ce n'est pas la peine d'essayer. Mordre dans le bout de pain, ce n'était pas possible. Il y avait toujours cet appareil-là du milieu qui tombait. Les prothèses de Pierre ne tiennent pas. Elles auraient été mal collées. Les repas deviennent un enfer. Il a peur à tout moment de perdre ses fausses dents. Et il doit bannir tous les aliments trop consistants. Un calvaire que vit également Youssef. Dans sa bouche, c'est le désastre. Des quistes, mes dents qui commençaient pratiquement à pourrir. Toutes les couronnes s'étaient gonflées elles n'étaient pas adaptées. Et les infections, elles commençaient. J'ai tous les sinus ici qui sont bouchés. Tout ici. Malheureusement, la sinusite, elle est devenue chronique. Et là, on ne peut plus rien faire. Je n'ai plus de sinus, plus rien. et par rapport à ça, elle est devenue chronique. Donc maintenant, je l'ai envie. À bout, Pierre retourne au cabinet de Lionel Gage dans l'espoir d'être soigné. Gage ne me reçoit plus. Gage, fils, c'est le père Gage qui était là. il n'était jamais content. L'air de dire il me semble que vous venez un peu trop souvent. Non, mais honnêtement. Et là, étrangement, ce n'est plus le fils qui prend les choses en main, c'est le père qui va servir de coussin, d'amortisseur. Il y a un système avec un jeu de rôle que chacun s'est attribué. Et donc, son père va d'une certaine manière assurer le service après-vente. Il me dit ouvre la bouche, j'ouvre la bouche, mais qu'est-ce qu'il voit ? Il ne voit rien puisque j'ai tous des couronnes. Il ne voit pas ce qui se passe dessous. Et il me marque antibiotiques, anti-inflammatoires. Il me dit tu vas voir, ça va aller. Alors chaque fois, c'était ça. Et je me dis mais où on va ? Et là, j'ai commencé à avoir peur. On est saisi par le mépris qu'ils ont pour leurs patients, en fait. Les patients sont considérés comme des obstacles, comme des emmerdeurs, passez-moi l'expression. Marc-André Sécaldi, avocat des partis civils. Ce ne sont pas des patients, ce sont simplement des bouches destinées à faire du cash. Et une fois que le problème médical arrive, on veut s'en débarrasser. Dans cette entreprise lucrative, Lionel Gage se serait donc trouvé un fidèle complice. Son père, Jean-Claude. Et chacun aurait eu un rôle bien défini. Au fils, la pose systématique des prothèses sans consentement. Au père, l'éviction des râleurs. Le 27 novembre 2012, Lionel et Jean-Claude Gage sont interpellés et placés en garde à vue. Quelles explications pourront-ils donner à l'activité hors norme de leur cabinet ? Comment arriveront-ils à justifier leurs millions de chiffres d'affaires ? Et surtout, le nombre inouï de prothèses posées. Les enquêteurs pensent que la partie va être très serrée. Stéphane Minka, journaliste spécialiste des faits divers. Parce qu'il leur manque l'essentiel. C'était la preuve que les actes médicaux n'étaient pas justifiés. Et cette preuve, ils ne peuvent l'obtenir que de Lionel Gage. Mais rapidement, il se heurte à un mur. Il répond de manière assez générale aux questions qu'on lui pose. Gilles Marta, avocat des partis civils. Mais quand on va dans le détail, il ne se souvient plus. Il ne peut pas répondre. Lionel Gage, tout le long de ses auditions, est droit dans ses bottes puisque quand on lui fait remarquer qu'il a un nombre important de patienter Frédéric Monneray, avocat de la Défense. Qu'il est difficile de traiter tous ces patients au cours d'une même journée, il explique mais je suis un excellent dentiste. Il estimait qu'il était meilleur que la plupart de ses autres confrères. Denis Trossero, journaliste à la Provence. Il s'est targué à un moment donné de dévitaliser une dent en 10 à 15 minutes. là où ses confrères mettaient en moyenne 45 minutes. Vous pouvez vérifier, tous les actes que j'ai déclarés ont été réalisés par mes soins. Et si je les ai faits, il y a toujours une justification médicale. Il y avait notamment des patients qui avaient de graves problèmes dentaires, de caries, de dents qui se déchaussaient. Et moi, en conscience, j'estimais qu'il fallait traiter ces patients. Il se vit complètement en Mozart de l'art dentaire et pour lui, les autres ne sont que des besogneux. Face à tant d'aplomb, les gendarmes changent de stratégie. Ils décident de confronter le dentiste aux déclarations de ses employés. Mais rien n'y fait. Lionel Gage balaie rapidement toutes leurs accusations. Après 48 heures de garde à vue, les gendarmes n'ont obtenu aucun aveu de Lionel Gage ni de son père Jean-Claude. Mais le 29 novembre 2012, ils sont mis en examen pour escroquerie. Deux dentistes marseillais présentés cet après-midi à un juge d'instruction qui les a mis en examen pour des faits particulièrement graves d'escroquerie auprès de leurs patients et de la sécurité sociale. Lionel Gage a été à une époque le dentiste le plus prospère de France avant d'être radié, accusé d'avoir mutilé plus de 450 patients. On est sur du gravissime en termes de montant, de persistance de cette pratique. Jacques Dallest, procureur de la République de Marseille. Et d'abus sur des personnes vulnérables, et d'absence totale de scrupules. L'interpellation des docteurs Gage fait du bruit. La presse s'en saisit. Toute la France découvre soudain ces intrigants dentistes qui auraient siphonné les caisses de la sécu. À Marseille, c'est la stupeur. C'est une affaire totalement folle parce que c'est le dentiste riche qui se fait son argent sur le dos des plus pauvres. Ça choque considérablement quand l'affaire sort. ça va être surtout l'occasion d'une prise de conscience. Les gens vont rattacher leurs problèmes au mauvais traitement que l'aura fait subir le cabinet Gage. Et ça va être le début des premières constitutions de parties civiles qui vont se compter en dizaines puis en centaines. dans tous les commissariats de Marseille, il y avait des gens qui venaient pour déposer plainte. Il y a aussi certaines personnes qui ont été entendues dans le cadre de l'enquête et qui ont dit qu'elles étaient totalement satisfaites par l'intervention de Lionel Gage. Et au bas mot, il y en a au moins 3500 qui n'ont pas déposé plainte. Cette médiatisation a finalement pu libérer leurs paroles. Ce qui est exceptionnel. des gens ont pu se rendre compte que le grand docteur dont on louait la gentillesse et le savoir-faire dans tout le quartier, en fait, c'est peut-être juste un escroc. Quand ils apprennent l'arrestation de Gage, leurs anciens patients tombent des nus. Je me suis sentie mais très, très trahie. Sarah, victime de Lionel Gage. De me dire presque que c'est un membre de ma famille qui m'a mis un couteau dans le dos. de savoir qu'on s'était fait avoir comme ça, alors là, ça a été pour moi la honte, vraiment. Annie, épouse de Pierre. Je me suis dit mais c'est pas possible qu'on se soit fait avoir et que tous les deux, qu'il n'y en ait aucun qui réagisse à tout ce qu'il lui a fait. Je ne sais pas, je n'ai jamais compris. Oui, je suis en colère contre lui pour me dire qu'il m'a eu juste pour de l'argent. Pour Sarah, Pierre et Youssef, c'est le déclic. Ils décident de porter plainte. Et comme eux, ils seront bientôt près de 300 à témoigner devant les gendarmes. Un nombre record de victimes présumées qui racontent toutes les mêmes choses. Un véritable massacre dans leur bouche. Les enquêteurs seraient donc face à un énorme scandale sanitaire. Pour expertiser chaque situation, les gendarmes convoquent des spécialistes en soins dentaires. Et ce qu'ils découvrent sur les radios des patients et dans leur bouche fait froid dans le dos. Sur la période reprochée sur 2006-2012, il a dévitalisé 3900 dents sur plus de 300 victimes. Ça veut dire une moyenne de 8 à 10 dents dévitalisées par patient, ce qui est totalement phénoménal. Même les experts n'en sont pas revenus. Ils préfèrent effectivement tuer les dents plutôt que les soigner. Dévitaliser est un acte irréversible qui s'impose uniquement lorsque la carie est trop profonde. Mais selon les experts, pas chez Lionel Gage, ce serait un véritable serial killer de la dent. Lorsqu'on tue une dent, on tue un organe. Gilles Marta, avocat des partis civils. C'est une mutilation au sens du code pénal. Et là, si on voulait résumer le résultat de quelques années de cabinet Gage sur la bouche des gens. Marc-André Sécaldi, avocat des partis civils. On pourrait dire qu'on n'est pas sur la croisette. On est plutôt dans un film d'horreur et le film d'horreur, on pourrait l'appeler massacre à la fraiseuse. Vous voyez ? Un truc comme ça. Lionel Gage ne serait donc pas seulement un escroc, mais aussi un bourreau en blouse blanche. Il est définitivement radié de l'ordre des chirurgiens dentistes et son père également. Tous deux devront répondre de leurs actes devant la justice. En attendant le procès, une saisie est ordonnée de tous les biens et comptes bancaires de Lionel Gage. Très vite, pour les enquêteurs, de nouveaux soupçons apparaissent. L'instruction, compte tenu du nombre de victimes très important, va mettre son temps et le temps va être un atout pour lui pour organiser son insolvabilité. Il va transférer son patrimoine au profit de son épouse, au profit d'autres personnes. Il peut, petit à petit, il essaie de protéger son patrimoine. Il se serait arrangé pour mettre sa fortune à l'abri. Mieux encore, les gendarmes apprennent qu'il s'est acheté un bureau de tabac en plein cœur d'Aix-en-Provence. Un commerce très chic et florissant. Ce n'est pas le PMU du coin qu'il a acheté. Il a acheté l'un des trucs les plus classes d'Aix-en-Provence. C'est l'endroit où on va chercher son Havane. C'est une cave à cigares. C'est l'endroit des notables, en fait. Et donc, voilà, il tient cet endroit. Yonel Gage s'est donc trouvé un nouveau métier. Il a su rebondir et tourner la page. Mais pour ses anciens patients, le calvaire continue. J'ai essayé d'aller voir un autre dentiste, mais quand il a vu l'éteint de mes dents, c'était non, je ne peux rien faire. Je ne touche pas. C'est Lionel Gage, donc je ne touche à rien. Donc, de se faire refouler, c'est très, très dur. Donc, depuis, je ne veux plus aller voir un dentiste. Pratiquement aucun praticien ne veut passer derrière Lionel Gage, tellement certaines victimes sont charcutées, on ne peut plus sauver les dents. La plupart des autres spécialistes vont dire non, non, moi, je ne veux pas vous toucher. Ils n'ont pas envie qu'on les accuse d'être à l'origine. Denis Trossero, journaliste à la Provence. De la situation qu'a causée leur prédécesseur. C'est la honte d'avoir des dents des dents comme ça, si je peux dire, d'avoir une mauvaise haleine, donc de me dire qu'ils vont pouvoir me sentir. Non. Je me renferme sur moi-même, je ne vois plus personne à l'extérieur, je n'ai plus confiance en moi. je ne suis plus la même depuis dix ans. Normalement, à partir de vingt ans, on commence une vie amoureuse, à trouver une belle vie, avoir des enfants peut-être plus tard, pouvoir avoir une vie sociale à l'extérieur, des amis, sortir, aller au restaurant. Moi, depuis dix ans, je ne fais pas ça. je ne fais pas ça. Il a gâché mon début de vie d'adulte. Pour moi, il a gâché. Pierre, lui, a eu plus de chance. Après bien des recherches, il a trouvé un dentiste qui accepte de le soigner. Mais il est loin d'être sorti d'affaire. Il faut maintenant poser des implants et tout reconstruire. C'est le début d'une nouvelle épreuve. Quand je vois le nouveau dentiste, il me dit qu'on va avoir à faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Il m'a dit que vous allez passer par des moments difficiles. Moralement, je suis abattu, mais je me dis qu'il te donne l'occasion de te rétablir, donc il faut que tu gagnes. De toute façon, tu ne peux pas rester comme ça. Je ne pouvais pas continuer ma vie comme ça. Pierre, victime de Lionel Gage. Ça a duré trois ans et des poussières neuf mois, je crois, que c'est comme ça. Donc ça a duré longtemps, mais on est arrivé au bout. Aujourd'hui, Pierre a de nouvelles dents et plus aucune douleur. Il a retrouvé une vie normale, un bonheur qui lui a coûté 15 000 euros. Il y a des devis de reprise par des implantologues qui s'élèvent en plusieurs dizaines de milliers d'euros. j'ai vu moi des devis à 60 000 euros et quand vous avez un métier honorable mais que vous êtes rémunéré au SMIC ou légèrement au-dessus du SMIC, on fait quoi avec un devis comme ça ? Des devis impossibles à assumer pour la plupart des victimes. Seul espoir que les deux dentistes soient condamnés et qu'elles puissent être indemnisées. C'est pour elles tout l'enjeu du procès. 28 février 2022. Lionel et Jean-Claude Gage comparaissent enfin devant la justice. Ils sont poursuivis pour escroquerie et mutilation. Ils encourt 10 ans de prison. Face à eux, plus de 300 plaignants assistaient d'une centaine d'avocats. On est vraiment dans un dossier hors normes. C'est pour ça que la juridiction marseillaise a pris le parti pour la première fois de créer ce qu'on va appeler une salle procès hors normes. Une salle de 400 places dans le 3e arrondissement de Marseille. Moi, j'en ai vu beaucoup des procès, mais des maxi-procès où on a pris une salle exprès avec le procès. On est dans une salle créée pour un maxi-procès avec des micros partout, des journalistes. C'est un procès emblématique sur le plan du droit à la santé. Frédéric Monneray, avocat de la Défense. Parce qu'on a rarement vu dans une salle d'audience autant de victimes. Un jeune, on va l'arrêter pour un permis de conduire, pour un petit délit et un gars comme ça, on le lève dehors. Des plaignants qui attendent ce procès depuis plus de 10 ans, avec l'espoir que Lionel et Jean-Claude Gage s'expliquent enfin. Mais très vite, c'est la déception. Les deux dentistes contestent toutes les accusations portées contre eux. quand ils parlaient, j'avais vraiment les boules, comme on dit chez nous, carrément les boules. C'est possible d'être dans ça. Il faut sortir, il faut sortir. Il faut quand même un peu écouter. Non, non, c'est ça. Non, mais là, c'est quoi ça ? Je vous ai entendu, revenez, j'ai dit, il va sortir. Ça fait un moment que je revenais parce que... Un affront incroyable, quoi. Il se permettait d'enlever la parole à la présidente. Il fallait voir au début comment il était arrogant. Il a envoyé une avocate sur les roses, sa façon de parler. Youssef, victime de Lionel Gage. Tellement qu'il m'a mis les nerfs, j'ai attrapé mon avocate. Après, j'ai dit, mais maître, comment il se permet de parler à un avocate comme ça, lui ? J'ai pas cru qu'il avait la conception qu'il était responsable de quelque chose. Lionel Gage continue de clamer son innocence. Mais lorsque les victimes défilent à la barre pour raconter leur calvaire, ces témoignages bouleversants font vaciller le dentiste. Il a commencé par dire qu'il y avait eu des erreurs thérapeutiques. et de l'erreur thérapeutique, il est rapidement passé à la faute en disant « Je reconnais que j'ai commis des fautes, mais ce sont des fautes de négligence, d'imprudence. » « Je n'ai jamais pensé que je pouvais occasionner un résultat aussi catastrophique. » « C'est lui qui a parlé de bilan catastrophique. » Des fautes involontaires. Chez les victimes, la colère éclate. « C'est insupportable. » « C'est un psychopathe. » « Moi, je travaille, madame. » « D'accord ? » « Je me trouvais pas de nouveau. » « Qu'il rentre en prison. » « C'est sa place. » « On va essayer de se calmer. » « On veut qu'il aille en prison parce que c'est là qu'il doit aller. » « Ça peut arriver un accident à une personne ou quoi, mais pas autant de personnes. Il fait ça sur les enfants de 13 ans, 14 ans. Il n'y a pas d'argent, en fait. Il n'y a que l'argent. Il n'y a que l'argent. » « C'est énorme. C'est une mutilation massive, quoi. C'est pas deux ou trois personnes. On est quand même 350 à avoir le même problème, bizarrement. « C'est volontaire. » « C'est garantie. » « Volontaire. » « La moyenne, selon les ordres des médecins, c'est une à trois plaintes dans 30 ans de pratique. » « On a le droit de se tromper. » « Bon. » « Et d'ailleurs, comme toutes les professions libérales, il est assuré pour ça. » Gilles Marta, avocat des partis civils. « Là, en l'occurrence, c'est 350 fois qu'il a fait les mêmes erreurs. Donc, vous ne pouvez pas soutenir, vous êtes trompé. » « C'est une vraie entreprise et cette entreprise, elle est malhonnête. » Marc-André Sécaldi, avocat des partis civils. « Et elle est patente à la santé des gens. » « C'est pas parce qu'il y a 350 partis civils qu'une faute devient volontaire. » Frédéric Monneray, avocat de la défense. « L'élément intentionnel n'existe pas. Il n'avait pas conscience que finalement, ces fautes allaient déboucher sur autant de désordres et sur ce qui est une véritable catastrophe sur le plan sanitaire. » Le 5 avril 2022, le procès s'achève sans véritables aveux. Mais après 5 mois de délibérés, le verdict tombe. Pour une majorité de cas, Lionel Gage et son père Jean-Claude sont respectivement condamnés à 8 et 5 ans de prison pour escroquerie, faux et violence volontaire ayant entraîné des mutilations. Leurs avocats ont fait appel du jugement sur le plan pénal, estimant que la sanction était lourde et critiquable sur le plan de la proportionnalité. Incarcérés, Lionel Gage et son père, Jean-Claude, demeurent donc présumés innocents. Pour leurs victimes, c'est le début d'une nouvelle étape, celle tant attendue où elles vont pouvoir se soigner et se reconstruire. La fin d'un cauchemar aussi pour Pierre et Youssef qui vont profiter de leur retraite. Sarah, elle, a réussi à trouver un dentiste compréhensif qui a prévu de lui poser des prothèses plus ajustées. Le début pour elle d'une nouvelle vie. C'est un espoir de pouvoir oublier tout ça. Donc je me dis je vais avoir un nouveau sourire et je m'accroche à cet espoir. Vous venez d'écouter Chronique Criminel. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et retrouvez dès la semaine prochaine un nouvel épisode de Chronique Criminel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada